Cet exercice c'est plus un échauffement et on est sur le travail du duel et des qualités athlétiques et je l'ai beaucoup aimé où il y a 4 piquets et on va travailler vraiment la qualité des appuis des joueurs. Donc au début on partait simplement sur un crochet à droite, donc avec un appui fort à gauche on restait en face de son vis-à-vis jusqu'au dernier moment et ensuite on mettait un appui fort pour pouvoir sortir du frontal. On faisait la même chose de l'autre côté. Et ensuite on passait sur petite évolution où on mettait deux plots, un plot rouge et un plot bleu donc du coup pour qu'il y ait une sorte de petit cadrage débordement dans un espace restreint où il fallait réussir à mettre un appui sur le plot rouge, alors juste devant le plot rouge. Derrière ça faisait des petits pas latéraux, un appui sur le plot bleu qui était fort pour ressortir du frontal. Donc l'objectif c'était d'emmener, en fait on travaille sur la qualité d'appui des joueurs pour emmener l'adversaire d'un côté et repartir de l'autre. Et je me suis aperçu que ce travail-là physique développait énormément la qualité de perception et d'esquive des joueurs. La petite évolution, c'est qu'on complexifiait sur le fait qu'ensuite après avoir mis leurs deux appuis, ils devaient passer à l'intérieur du carré avec les piquets. Et donc du coup ça donnait quelque chose d'intéressant où ils se croisaient au milieu. Le fait de se croiser au milieu, on rajoute même chose des informations à prendre sur ce qui va arriver en face au-delà de la qualité des appuis. L'évolution suivante, c'est qu'on travaillait la toupie. Alors c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais je pense que c'est intéressant d'initier les joueurs à différents types d'appuis. Et en fonction de ce qu'eux, ils ressentent personnellement, ils vont plus ou moins travailler et développer des qualités. Et si vous avez un ou deux joueurs sur votre effectif qui une fois tous les quatre matchs arrivent à mettre une toupie et que ça vous fait gagner un duel et que ça vous apporte un break, je pense que c'est une bonne chose. Et de l'autre côté, en fait, on est toujours aussi sur le travail de la motricité où on leur demande d'un point de vue moteur de réaliser une tâche qu'ils n'ont pas l'habitude de réaliser et ils vont devenir de plus en plus à l'aise avec la maîtrise de leur corps, même sur des mouvements plus simples. Et donc le travail de la toupie, ce n'était pas évident parce qu'il fallait réussir à mettre un premier appui, un premier appui si on voulait faire la toupie à droite, à gauche, venir mettre un deuxième appui qui bloquait son corps toujours à gauche et sur lequel on enclenchait la rotation en balançant ses épaules vers l'arrière. Et donc on s'aperçoit que ce n'était pas évident au début, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant puisque les joueurs, en fait, ils se sont appropriés le mouvement. Et en fait, plus ils se sont appropriés des mouvements comme ça, plus lors des entraînements et des matchs, on a pu les voir réaliser des gestes comme ça. Et honnêtement, quand on commence à gagner tous les duels sur un match de rugby, c'est vraiment plus confortable de jouer.